Les Bleus auraient pu lever le pied, mais ils ont honoré leur statut et le maillot de l'équipe de France, mercredi 24 janvier, contre la Hongrie 35 à 32. Contrairement à la Suède défaite 33 à 23 contre la Norvège et au Danemark défaite 28 à 25 contre la Slovénie. Également qualifiés pour le dernier carré mais qui ne se sont pas foulés pour leur dernier match du tour principal mardi, les Tricolores voulaient rester sur une bonne dynamique avant leur demi-finale face à la Suède vendredi 17h45. Appliqués, ils y sont parvenus et restent invaincus dans 7 euros. « S'économiser » est un verbe qui ne rentre pas dans le dictionnaire des Bleus. Pour affronter les Hongrois dans un match sans enjeu. Guillaume Gilles n'a opéré qu'une rotation moindre, avec certes Nicolas Karabatic et Samir Belasen laissés au repos en tribune, mais une composition de départ assez semblable au match précédent. Avec Lucas Karabatic, Ludovic Fabregas, Hugo Deka et Yanis Lenn. L'équipe de France a toutefois mal débuté la partie, comme souvent depuis le début de l'Euro, et à cause de son imprécision au tir. La Hongrie a pris 3 buts d'avance en moins de 3 minutes 4 à 1. Mais les Hongrois, à qui il restait pourtant un infime espoir de se qualifier en cas de défaite de l'Allemagne contre la Croatie, ont ensuite plié face aux offensives françaises devenues plus tranchantes, et ont joué presque la tête baissée jusqu'en fin de première période. Mais alors que les Bleus avaient pris jusqu'à 6 buts d'avance 20 à 14 à la 25e minute. Grâce notamment à des montées de balles rapides et très efficaces, et à un sans faute de Nedim Romilly 6-6 à la pause et Deka même 4 quarts à la pause, la machine française s'est grippée. Les hommes de Guillaume Gilles n'ont pas marqué pendant 10 minutes à cheval sur les deux périodes. Avec la Hongrie revenue au contact, Guillaume Gilles a tout de même effectué la rotation attendue pour faire souffler ses cadres. Et des joueurs moins utilisés depuis le début de la compétition, comme Dylan Naï, Valentin Porte, Quentin Maé, Timothée Nguessant, Nicolas Tournat et Charles Bolzinger ont eu du temps de jeu. Ce dernier s'est particulièrement illustré dans les cages, avec 4 arrêts 24%. L'équipe de France, qui avait annoncé ne pas vouloir lâcher ce match, fait ainsi le plein de confiance avec cette victoire. Tout comme ses ailiers, Hugo Deka et Yannis Laine, moins en réussite depuis la compétition et qui ont retrouvé plus facilement le chemin des filets mercredi. On en avait discuté ce matin. Le maître mot, c'est que quand on met ce maillot, il faut le respecter, il faut tout donner. On a l'objectif d'être champion d'Europe. Pourquoi ne pas l'être en étant invaincu ? On n'a peut-être pas fait le meilleur match. Mais on a gagné, c'est le principal, c'est satisfait Valentin Porte à la fin de la rencontre. Les Bleus affronteront la Suède en demi-finale, vendredi, en espérant toutefois que leurs cadres auront récupéré et ne paieront pas les efforts fournis contre la Hongrie.